Est-ce que la VR est plus ou moins déconseillée aux enfants ? Disons que c'est un problème du développement de l'astéroscopie chez les enfants qui est complètement fixe à 12 ans. L'utilisation prolongée de casques de réalité virtuelle est déconseillée par certains articles qui, certains prétendent qu'ils ont été poussés par l'un ou l'autre parce qu'ils ont l'intérêt à ce que ce soit interdit au moins de 12 ans. Après, voilà, certaines entreprises ont choisi de ne pas déconseiller leur casque au moins de 12 ans. Donc voilà. Pour le moment, on est plutôt sur du contenu adulte. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent faire du contenu enfant. Et il y en a beaucoup qui veulent le faire. Et donc, pour le moment, c'est un petit peu... On ne sait pas trop. Je suis assez d'accord. Peut-être qu'il y a des réponses un peu plus... Oui. Je peux répondre. On a fait des performances en groupe pour des tout jeunes. Donc vraiment, pour des tout jeunes qui peuvent à peine marcher. Et bien sûr, il faut les aider. Mais ça fonctionne. L'avantage des très jeunes, c'est qu'ils comprennent beaucoup plus vite que les autres comment ça fonctionne. Ils sont curieux de la nature. Donc ils tournent. Donc ils ont d'une autre manière de comprendre ce monde. Mais donc c'est plutôt intéressant. Donc c'est tout à fait possible, je pense. Mais c'est vrai que... Allez. Les casques sont trop grands et tout ça. Voilà. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada